Je suis vraiment très contente, très honorée de présenter aujourd'hui cette conférence magistrale dans la série Dicose Online. Ce sera la seule de cette période qui sera faite en français. J'ai l'immense honneur de présenter le professeur Jean Germain. Il est né à Aspontin, dans la province de Namur, le 4 juin 1949. Il est de nationalité belge et il a une forte identité francophone et wallonne. Il est titulaire d'une licence en philologie romane et d'un doctorat à l'Université catholique de Louvain, où il a fait sa carrière professionnelle complète. Il a été conservateur à la Bibliothèque centrale, puis titulaire de 2000 à 2010 des cours de langues et de littérature wallonne, ainsi que des cours de toponymie et d'antroponymie française et wallonne. Il a été secrétaire de la Commission royale de toponymie et de dialectologie, section wallonne, depuis 1982. Notamment pour le contrôle des noms des rues et la révision des cartes IGN, est membre de la Société des langues et de littérature wallonne de Liège, depuis 1986. Il est membre du Comité international des sciences nomatiques, notre ICOS, de 1987 à 2018. Au Congrès international des ligues à Barcelone en 2011, il a présidé l'importante section d'anthroponymie. Il a participé à cette édition. Notamment le wallonne namurois et ancien wallon en particulier, des vocabulaires spécialisés, des carrières, de pêche, de moulins et de l'onomastique qui y est lié. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, des bibliographies et des monographies toponymiques, ainsi que d'une centaine d'articles sur la toponymie et l'anthroponymie wallonne et française. Il est co-auteur du Dictionnaire des noms de familles en Belgique romane, avec Jules Herbillon, 1936, dont une nouvelle édition apparue en 2007, sous le titre Dictionnaire des noms de familles en Wallonie. Dans la foulée, il a été l'un des trois responsables du projet européen Patron, qui nous occupe aujourd'hui, Patronymica Romanica, qui vise à établir un dictionnaire étymologique et historique de noms de personnes dans les pays des langues romanes, France, Espagne, Portugal, Italie, etc., initié par le professeur Dieter Kremer et dont sept volumes ont déjà paru chez Niemeyer et de Grütter. Dans le cadre de ce projet, il a été responsable principal de la coordination des articles du Dictionnaire et des relations avec l'éditeur à Berlin. Auteur en 2008 du guide des gentilets ou non-d'habitants en communauté française de Belgique pour le compte du service de la langue française. Sans un autre préambule, je cède la parole au professeur Jean Germain, de l'Université catholique de Louvain, qui nous présentera justement le dictionnaire Patron, une autre manière de faire de l'anthroponymie. Merci beaucoup. Simplement, monsieur Germain, si vous pouvez rendre grande l'image, ce sera mieux pour tout le monde. Merci. Il suffit d'appuyer sur F5, la touche F5, tout en haut. Ah, voilà. Voilà. Merci. Ici, ça ira. C'est 30 minutes, peut-être. Voilà. Très bien. Merci. Merci, Yolanda, pour cette présentation. Merci aussi aux responsables de l'ICOS pour m'avoir invité à faire cette conférence. que je vais faire avec beaucoup de plaisir. Au nom un peu de tout le groupe, de ce qu'on a appelé le collectif Patron, et je vois plusieurs personnes qui sont là, des amis depuis longtemps, qui sont présents pour cette présentation, et je m'en réjouis. Voilà. Donc, le dictionnaire Patron, une autre manière de faire de l'anthroponymie, et donc on va faire un peu un bilan de cette expérience. Le projet Patron, ça fait 35 ans. On a trois quarts d'heure pour en parler, donc ça va être un peu rapide, malheureusement, mais voilà. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller à l'essentiel pour ceux qui souhaitent en savoir davantage. Alors, Patronimica Romanica, dictionnaire historique des noms de famille romand, donc c'est le double titre. Ceci était la couverture du volume de présentation publié en 1997, avec un petit clin d'œil à Charlemagne, puisque nous avions l'initiative de nos collègues de Pise, de Donatella, fait un monogramme patron qui était un peu calqué sur celui de Carolus Charlemagne, puisque c'est quand même, Charlemagne, c'est quelqu'un qui unit quand même une bonne partie de notre Europe romane, et même plus que romane. Alors, qu'est-ce que Patronimica Roma ? On en a fait un acronyme, Patrom, c'était M. Marcel Baudot, qui était l'inspecteur général des archives de France, qui avait imaginé cet acronyme, qui est un peu porteur, et qui permet nous autres aussi de nous appeler patromiens ou patromiennes, comme il y a des juillettistes ou des haussiens ou des macroniens. Donc, voilà, ça permet d'avoir une identité quand on se dit patromien, patromienne. Alors, le projet Patron, puisque c'est un projet d'envergure, il visait ou il vise toujours à produire un dictionnaire historique ou génétique de l'anthroponymie romane, c'est-à-dire à présenter sous forme d'articles du type de ceux des grands dictionnaires étymologiques de langue et évidemment, dans le domaine roman, on pense à deux dictionnaires majeurs, le FEV, donc le Französisch Etymologisches Werteburg, et le LEI, l'Essico Etymologico Italiano, de notre ami Max Pfister et aujourd'hui de Wolfgang Schweikart. Et donc, sur le type de ce dictionnaire, de faire un dictionnaire des noms de personnes issues originellement d'un étymon lexical. Donc, c'est bien une sorte de produit dérivé des dictionnaires étymologiques en disant, voilà, ces dictionnaires étymologiques parlent des mots de la langue, des différentes langues, mais ces mots, ce sont, ont été utilisés pour être des surnoms et pour devenir, à terme, ils ont des noms de famille. Donc, surtout les étymons lexicaux, généralement latins, quelquefois germaniques, par exemple, pour les noms de couleurs qui viennent de paraître, il y a Brune, Blanc, ce sont des noms, ce sont des étymons germaniques, mais ça reste un peu l'exception. Alors, tout ça, évidemment, selon une classification qui a été établie au sein du projet, typique du projet, il y a à la fois onomastique, linguistique, et même géographique, et on va voir ça au fur et à mesure des dias de ce PowerPoint. Comme on l'a dit, le projet est né en 1987 à l'initiative du professeur Dieter Kramer de l'Université de Trèves, TRIR, qui, en fait, a souhaité en faire le prolongement de son dictionnaire GlossProf, le glossaire des Altro-Romanischer Berufsnamen, donc les noms de profession, qui sont très nombreux au Moyen-Âge dans les différentes langues, notamment comme mots de la langue, mais aussi comme surnoms. On en a énormément de surnoms qui sont devenus des noms de famille aujourd'hui, et donc il avait rassemblé une documentation, il a voulu l'exploiter aussi en l'élargissant à ce projet-ci. Moi, la première fois que j'ai vu Dieter, nous étions à Dijon, au colloque de la Société française de nomastique en 1984, c'est la première fois qu'il m'en a parlé en me disant, tiens, tiens, ça t'intéresserait de venir travailler, donc je vais déjà manifester à l'époque mon intérêt pour la chose. Donc ça reste le projet de Dieter Kremer, bien entendu. Alors, qu'est-ce que la Romagna ? Pour ceux qui ne sont pas habitués, la Romagna, bon, ici c'est la carte qui se trouve dans l'ouvrage de Gerhard Holz, Panorama del Linguineo Latine, donc c'est toutes les langues majeures et mineures, donc régionales, qui dérivent du latin, et l'avantage du latin et des langues qui viennent du latin, c'est qu'on a une connaissance très poussée du latin, parce qu'il y a beaucoup d'écrits par rapport à l'ancien germanique et d'autres langues qui sont souvent des langues reconstituées, le latin, qu'il soit classique, qu'il soit vulgaire, qu'il soit tardif ou même ecclésiastique, nous avons une énorme documentation, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'étudier des noms venant dans les grands domaines venant du latin. Donc, quatre grands domaines, on parle toujours ici dans Patron de, on va de l'ouest vers l'est, donc libérales, l'Italo-Romania, donc ça veut dire essentiellement le Portugal et l'Espagne, la Gallo-Romania, c'est-à-dire surtout la France avec une partie de la Belgique, une partie de la Suisse et même le Val d'Ost, et l'Italo-Romania avec aussi différentes régions et à l'ouest, à l'est, la Roumanie et même la Moldavie. Voilà un peu les quatre grands domaines qui vont soutendre toute l'étude des langues romaines et donc des noms dans ces langues-là. Alors, au-delà des États, puisqu'on a parlé évidemment des États Espagne, donc au-delà des États, il faut bien se dire qu'il y avait des réalités géolinguistiques et des réalités géo-administratives et c'est ça qui va marquer un petit peu l'étude de ces noms de personnes et ces noms de familles, c'est que quand on est dans les noms de familles contemporains, donc dans les noms de familles d'aujourd'hui, on parle toujours des corpus maintenant informatisés dans les différents États, ce n'était pas le cas au début, mais donc chaque fois il y a des structures, on sait que tel nom se trouve dans telle commune et telle commune se trouve dans tel département, pour parler de la France, mais quand on parle de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, ce sont des provinces en Suisse, on parlera de cantons, donc c'est ce qu'on voit en clair ici sur les cartes, mais vous voyez aussi des traits noirs qui distinguent alors des réalités géolinguistiques et donc on va voir à côté des réalités géolinguistratives, surtout pour les noms de familles qui viennent de la documentation historique, on va se baser sur les domaines géolinguistiques, donc on dépend des atlas linguistiques qui ont été faits en Italie, Paris, en France, par Gillieron et autres, donc on va tenir compte de ces domaines, par exemple, en France, ça va être GR1, GR12, GR13, GR14, c'est l'Auvergne, GR25, c'est le domaine Picard, donc on voit en Espagne la même chose, tel domaine qui sera l'Aragon, qui sera l'Asturie et l'Aurénais et en Italie également, la Toscane, donc on va tenir compte de cette réalité qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les réalités géoadministratives, on verra ça progressivement. Je l'ai toujours dit, un travail comme ceci, une aventure scientifique, c'est bien, mais ce qui est important, c'est avant tout une aventure humaine et l'aventure scientifique ne réussit que si l'aventure humaine réussit également. et ce sera un petit peu ce qui va sous-tendre aussi cet exposé, c'est que faire travailler en genre des personnes ensemble sur le même projet sans nécessairement avoir un lien de dépendance est parfois difficile, donc il a fallu quand même souvent avoir des compromis entre différentes personnes. vous voyez ici, au début, on est parti d'abord sur une structure tout à fait informelle, au début, avec un simple contrat moral qui nous lie un petit peu en disant, voilà, on va faire tel projet et on respecte telle chose, mais après un certain temps, on se dit qu'une structure un peu plus structurée, je dirais, serait plus intéressante qu'une aventure, que d'une structure en râteau, comme on dit, avec une seule personne et tout le monde sur le même pied. Vous voyez, par exemple, ici, en bas, c'est une réunion que nous avons eue à l'époque en 1903, si je ne me trompe, on était en Roumanie dans un monastère à Simbata, pas loin du château de Dracula et on a vécu trois, quatre jours là et vous voyez, on travaille sur une terrasse ici, c'est au pied des Carpathes et donc on est relativement nombreux et à l'époque, on est en train d'élaborer le cahier des charges disons du projet mais discuter à 20, 25, ce n'est pas toujours simple avec des, aussi, bon, il y a le problème multilingue mais on a toujours, et ça, je m'en réjouis qu'on a toujours voulu que chacun parle sa propre langue ce qui pour moi est bien et donc au début, ce n'était pas pas toujours facile de s'entendre donc il a fallu manœuvrer un petit peu et puis à un moment on a dit voilà, on va faire un bureau et donc ce bureau de trois personnes a été constitué et donc il y a toujours un peu d'activité aujourd'hui donc avec Dieter Kremer qui était initiateur, Anna Cano qui était professeure à l'université d'Oviedo dans le domaine asturien qui est fondamental pour le domaine Ibero-Romand et moi-même voilà donc on est passé un bureau de trois personnes voilà mais donc on a essayé de faire vivre tout ce projet donc on a fait pas mal de colloques pendant X années donc toutes les années 90 90 il y a des français donc on a fait de nombreux colloques et des réunions de travail utiles pour fixer d'abord le cadre du travail qu'est-ce que vous voulez faire impliquer les centres régionaux puisque tout se base sur les centres régionaux qui vont faire élaborer ensemble un travail délimiter les étimons à traiter donc parce qu'on dit on ne va pas faire tous les étimons on va choisir les étimons significatifs définir la structure des articles et s'accorder sur les sources à exploiter parce que c'est la plus donc on a fait des colloques tournants complétés par des réunions de travail plus ciblées souvent soit à Trèves soit à Pise soit à Oviedo dans les années 87-2001 donc la genèse a duré au moins 10 ans avant qu'on arrive à des résultats ça prend du temps bon mais c'est un prix qu'on paye toujours à la démocratie que s'agisse de la politique ou de la linguistique c'est peut-être aussi je dis toujours un projet venu peut-être un peu tôt parce qu'on va se dire en 87 on fait la première réunion en décembre 87 à l'époque question équipement informatique les programmes de traitement texte les corpus de notre famille ne sont pas disponibles les échanges par mail ou internet n'étaient pas encore possibles et donc on a commencé à une époque où l'informatique avançait mais on était encore un peu dans les prémices de ce qui allait devenir si on avait commencé 10 ans plus tard je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de facilité à avancer dans le travail mais voilà la chose on a commencé à ce moment-là et c'est terminé voilà aussi un petit peu deux photos ici la première à gauche c'est le deuxième congrès après celui de Trèves en décembre 87 à Pise et le troisième c'est à Barcelone en 89 on voit bien qu'à Pise c'était le tout début comme je disais et donc on remarque évidemment que Dieter Kramer qui a commencé à élaborer ce projet il a contacté toute une série de personnes qu'il connaissait qui étaient compétentes dans leur domaine mais souvent des gens de son âge ou même des gens beaucoup plus âgés donc on a commencé avec cela parce qu'il fallait trouver et puis il a fallu un certain rejadissement parce que beaucoup de personnes déjà âgées n'étaient pas prêtes éventuellement à repasser à se mettre dans un cadre qui n'étaient pas celui qu'ils avaient connu dans leurs recherches et donc ce sont souvent dans un deuxième mouvement qu'on a eu un rajeunissement des gens des jeunes qui pouvaient entrer dans un projet ça a été mon cas j'ai adhéré parce que bon je n'avais pas d'a priori je n'avais pas fait sauf le dictionnaire des noms de famille en Valérie donc on voit ici toute une série de gens à gauche à Pise l'équipe n'était pas encore très étoffée à Barcelone c'était on est dans l'Institut des Studis Catalans donc on est déjà en train de discuter parfois de façon très mouvementée c'était pas toujours simple mais donc il y a eu ce mouvement-là et voilà la réunion que moi-même j'ai organisée à Louvain-la-Neuve en 1992 je pense oui donc on était déjà plus nombreux je pense que c'est à ce moment-là qu'on a eu l'équipe la plus fournie dans le cadre parce qu'il y en a qui sont partis il y en a qui sont arrivés il y a eu du mouvement dans les collaborateurs à ce moment-là on était quand même presque une cinquantaine à nous réunir pour discuter et donc vous voyez par exemple déjà à l'époque on a eu nos collègues roumains et même Moldave qui se sont joints à nous ça faisait partie de l'évolution après Tio-Tio-Sescu et alors très très nettement aussi des collaborateurs des profils divers donc des onomasticiens des gens qui font surtout de l'onomastique anthroponémie anthroponémie des dialectologues des médiévistes des philologues des historiens donc il y avait une assez grande disparité dans les profils des personnes qui étaient impliquées ce qui est un bien aussi parce que ça nourrit un petit peu et alors ce qui est important aussi c'est que encore une fois tous ces centres se sont constitués mais chacun était responsable de son propre financement avec quand même pour un important apport de la Deutsche Forschunggemeinschaft qui a quand même subsidié beaucoup de plusieurs personnes à l'Université de Trèves et qui a aidé certains centres et comme je le dis ces moyens financiers ont permis aussi l'engagement de jeunes chercheurs pendant X années des thésaires des gens qui faisaient leurs thèses donc il y a eu ce rajeunissement qui a fait qu'on a eu des gens qui ont porté ce projet comme étant le projet dont ils dépendent également voilà le collectif Patrom ce que je l'appelle toujours le collectif Patrom vous voyez les centres Patrom au-dessus la rédaction Patrom puisqu'il y avait des gens qui ont accepté de faire des rédactions d'articles au niveau Patrom c'est-à-dire de toute la Romagna par contre d'autres ont choisi de se limiter à leur propre domaine dire voilà moi je m'occupe de tel domaine le frioulant et faisait des synthèses qui étaient prises en charge par les rédacteurs par Romand et donc c'est un peu ça les synthèses faisaient dans des centres régionaux arrivaient un rédacteur ou deux rédacteurs selon les cas qui faisaient une synthèse qui faisaient un article général qui renvoyaient vers les gens qui avaient fait les synthèses régionales pour avoir leur accord et donc c'est comme ça que se constituaient les articles voilà un peu le projet le réseau patron idéal tel que l'avait imaginé Dieter Kremer en 1996-97 qui a fonctionné plus ou moins comme ça en tout cas pour ce qui concerne l'Europe on avait imaginé d'y intégrer l'Amérique puisque le prolongement de l'Europe c'est surtout en Amérique que c'est fait l'Amérique hispanophone l'Amérique francophone et l'Amérique romanophone francophone mais donc c'est surtout l'Amérique hispanophone et le Brésil aussi il était question évidemment d'intégrer ces pays mais il fallait trouver des collaborateurs encore une fois à une époque où ce n'était pas aussi simple que maintenant de communiquer et donc on a un peu abandonné sauf dans des cas limites on a un peu abandonné l'idée d'intégrer tous les matériaux venant de ces domaines hispanophones surtout plus le Brésil et le Québec mais dans certains cas vous trouvez des indications concernant ces problèmes mais ce n'est pas systématique c'était on s'est rendu compte que ce n'était pas possible alors quelques choix de base se sont faits d'abord on a décidé que c'était les noms de personnes je dis noms de personnes puisque c'est aussi les surnoms du Moyen-Âge et les noms de famille avant donc des lexicaux en priorité notamment ceux en relation avec l'homme et avec les animaux c'était un peu le principe et donc en gros la plupart des noms de personnes venant du lexique viennent des choses qui sont en relation avec l'homme et avec les animaux ce qui est normal on a décidé aussi que les noms seraient traités parallèlement et non séparément il ne fallait pas non plus qu'il y ait un bloc qu'on fasse l'Espagne puis l'Italie puis la France donc on a voulu mélanger parce qu'il y a aussi l'aspect d'échange et de comparaison on a traité les noms de personnes bien trop onimiques donc venant de noms de personnes eux-mêmes quand ils sont traités parallèlement par exemple loupousse surnom qui va donner le loup le le et loupousse qui va donner l'Opès donc dans la mesure où ces noms étaient déjà testés chez les Romains loupousse est attesté chez les Romains avec beaucoup de dérivés et on se basait sur les recueils de Kayanto et Soline des collègues bien connus du domaine des finlandais les noms personne des toponymiques ils sont trop particuliers à chaque domaine donc on les traitait qu'en auto-infrapaginal souvent pour les différencier on verra aussi on a choisi le français comme la métalangue principale notamment pour l'introduction mais on a décidé aussi qu'il y avait comme trois métalangues pour les articles le français l'espagnol et l'italien donc il y a eu trois il y a des articles la majorité c'est quand même en français reconnaissons-le il y en a pas mal en espagnol il y en a un peu moins en italien c'est dommage mais enfin voilà il y en a eu quelques-uns en italien également et j'espère qu'il y en aura encore dans le dernier volume et donc il y a aussi une chose qui a été décidée c'est de recommander de faire un choix justifié parce que très souvent dans les dictionnaires de langue on dit ça peut être ceci ou ça peut être ça ou ça peut être ça le principe c'est de dire on ne met dans l'article que les choses dont on est sûr si on n'est pas sûr on les met en note et donc et on doit faire un choix on ne va pas dire c'est ça ou ça ou ça en gros il n'y a pas il n'y a pas tourné autour du pot quand un nom il vient d'un endroit quel qu'il soit en fonction du lieu où il a été traité et donc il faut avoir le courage de dire c'est comme ça que moi je le vois et mettre disant voilà moi-même je me reconnais qu'après deux trois articles j'ai choisi j'ai fait un mauvais choix je pense mais c'est un principe aussi d'avoir le courage de le dire pour avoir des réactions donc les étymons retenus sont des éléments du lexique donc ils sont productifs on avait dit au moins deux des quatre super domaines linguistiques puisqu'il y en a quatre parce que sinon c'est un article purement espagnol ou purement français ou purement italien et donc l'aspect pas roman souhaité voulait qu'on choisisse des étymons valables pour deux deux domaines sont considérés comme étymons toutes les formes attestées en latin tardif jusqu'aux étymologies de Isidore de Séville donc en gros l'an 600 donc tout dès que c'est un un étymon qui est attesté avant il a droit à un lem une entrée particulière sinon il est dans les dérivés postérieurs et donc comme je dis les noms tout ce qui est origine toponomique anthroponique sont généralement traités dans les notes infrapaginales je ne veux pas dire qu'on les bâcle mais il y a on ne les prend pas comme comme prioritaire je dirais mais il y a des notes infrapaginales qui sont très intéressantes alors un dilemme qu'on a eu au départ aussi c'est est-ce qu'on traite les noms de famille encore en usage ou vient les noms dans les sources écrites surtout du Moyen-Âge et donc on a choisi de faire les deux donc surtout prioritairement pour les noms historiques du 10e au 16e siècle parce qu'ils sont très intéressants et donc on a fait ce choix-là ce second choix qui était retenu et qui était valable on a fait aussi un test grandeur nature avec un volume de présentation publié en 1997 la trêve surtout par notre collègue Claudia Mas les prémices bien entendu avant de faire tout ça il fallait recueillir et donc les 10 premières années il y a eu non seulement des discussions mais il y a eu surtout de l'encodage de nombreux documents historiques donc on a des listes nominatives de diverses époques des rôles de taille des chartriers des répertoires des bourgeois il fallait avoir de la matière pour le traiter donc c'était on a engagé des gens qui ont fait à différents endroits de l'encodage de listes la collecte et la mise à disposition de notre famille contemporaine c'est des registres de population les listes électorales maintenant on a pratiquement pour tous les pays des listes très développées et bien structurées au début c'était souvent des annuaires de téléphone donc là ce n'était pas significatif mais c'était quand même intéressant parce que du point de vue relatif les pourcentages de fréquences étaient intéressants quand même donc les sources historiques ont été au cœur du problème donc le premier volume portait sur l'introduction et le cahier des normes rédactionnelles où on parlait et le deuxième volume c'était sur les sources la bibliographie des sources historiques donc qui étaient un travail qui était coordonné par Claudia Mainz et donc vous voyez qu'on a fait toutes ces sources avec un descriptif avec une abréviation qui devait être très parlante par exemple Doc Midi pour Taille Paris pour qu'on voit directement de quoi il s'agit quand on lit si on met simplement Doc Midi Maillère 1909 ça n'évoque rien tandis que un sigle Doc Midi Taille Paris ou Califo Sienna tout de suite on peut situer la source en fait et donc il y a des renseignements dans ces volumes-là pour la grandeur mais voilà encore pour le domaine gallo-romand on a jusqu'à 773 références bibliographiques avec surtout pour le domaine d'Oil qui est dominant par rapport au domaine occitan et franco-provençal mais voilà donc c'est déjà un ordre de grandeur avec des sources qui sont très riches ça peut être 50 personnes ça peut être 5000 personnes donc qui étaient enregistrées pour le domaine ibero-romand on a encore plus 869 références bibliographiques surtout pour le domaine asturien lyonnais qui est celui d'Anna Cano aussi mais aussi l'intérêt que l'Asturie c'est l'endroit de la Reconquista c'est-à-dire ce sont les sources les plus anciennes dans le domaine ibero-romand le domaine catalan aussi sont très importants surtout celui autour de Barcelone le domaine Aragoné aussi enfin voilà pour l'Italie on en a un peu moins mais pour l'Italie on dispose aussi d'autres sources qui ont permis d'avoir beaucoup de références à des sources historiques malgré tout dans le domaine des sources historiques mais voilà un petit peu comment elles se présentent moi c'est une de mes préférées c'est le nécrologue la confrérie des jongleurs et des bourgeois d'Arras fin 12e 14e qui était très très bien édité par monsieur Berger donc pied d'argent les cointes voilà donc on a enregistré telle quelle toutes ces sources là on va voir un petit peu comment ça a fonctionné donc toutes les sources qui étaient vraiment très riches en surnoms qui allaient devenir des noms de famille pied d'argent Leclerc très dense c'est celui qui tire les dents c'est le dentiste de l'époque Huchedieu c'est celui qui appelle Dieu quand il ne s'en sort plus ça existait déjà à l'époque voilà un petit peu tous ces noms et donc c'est ça qui a fait la richesse voilà ici aussi une des sources particulièrement intéressantes celle des tailles de Paris qui a été édité en partie par Michael Son trois volumes mais il y a aussi l'édition des sources qui n'ont pas encore été faites par Dieter Kremer et ses collègues à l'université de Trèves et donc on va voir ici le myr c'est le médecin bien entendu le trompeur celui de la trompe vous avez maître Eude qui tient l'école maître Eude qui tient l'école comme on a des gens qui vont dire être appelés qui boivent de l'eau mais qui tient l'école c'est un surnom frastique comme on dit donc ce sont toutes des sources comme ça qui ont été enregistrées dans les différents domaines linguistiques de toutes les régions alors on a pu en faire des fichiers et des bases de données par exemple ici moi-même j'avais fait des recherches sur le latin boule la la gueule dans les parties du corps humain et vous voyez par exemple j'ai tapé gueule 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 enfin il faut faire des recherches mais belle gueule en 1311 vous avez chaque fois belle gueule la forme qui était notée GR25 c'est le domaine Picard 1311 1312 c'est la date Vasseur-Rio c'est la référence et la date et les pages vous avez Estienne trois gueules à Paris et puis vous avez Estienne quatre gueules est-ce qu'il en a gagné une entre les deux parce qu'à Paris on a sept sources différentes et donc vous pouvez retrouver la même personne dénommée différemment ou presque en même temps il y a gueule aux ailes la gueule d'oiseau en fait il y a même un google à mon avis c'est un précurseur ou google je ne sais pas mais il y a une mauvaise gueule bégueule la gueule ouverte béante donc voilà toute une série donc on va faire l'article mais directement on va trouver du matériau documentation historique qu'on va intégrer dans nos articles voilà un autre exemple j'ai fait le coucou et le cocu sont associés bien entendu donc vous avez Jean-Cocu vous avez Jean-Dulieu dit cocu c'est encore mieux avec toujours Domaine Picard 1522 avec la référence vous avez Jean-Le Boulanger dit cocoricoque donc c'est intéressant c'est le coque avec son son onomatopée genre le cocu cocatrix voilà toute une série de noms et donc on peut très bien aller chercher toutes ces formes dans toutes les sources qu'on a enregistrées et qu'on a mises en commun et donc on peut très bien les retrouver et donc les intégrer dans les articles selon les besoins pour le domaine occitan on avait en plus de la thèse de certains Fexer qui a fait ça à Bruxelles mais qui était d'origine autrichienne par exemple ici Pellis la peau du cerf donc on trouve une série d'informations pour le domaine occitan qui redoublaient aussi ce qu'on avait déjà par les sources qu'on avait enregistrées autre chose c'était les sources utilisées pour les noms de familles contemporaines parce qu'ici ça portait sur les documentations historiques mais ici on est dans les documents contemporains et donc en premier temps c'était surtout des listes d'appelés d'abonnés au téléphone et puis après on a eu quand même d'autres sources pour les différents domaines et maintenant on est quand même relativement bien doté sauf pour le Portugal pour les bases de données notamment l'Espagne et l'Italie maintenant on a des très belles bases de données grâce en Italie à Maria Giovanna donc on a des très bonnes bases de données qui sont un peu différentes mais qui sont utiles par exemple aussi pour les noms de familles de France on peut l'avoir sur internet on peut l'avoir sur un CD on peut l'avoir en volume ici j'ai pris un exemple au hasard Bruce Miche qui mange les miches de pain voilà on voit ici toute la fréquence et donc c'est très intéressant de cartographier j'avance alors voilà ici pour la Belgique on avait fait aussi le registre national voilà on va dans le prochain volume on aura l'article Philius le fils voilà j'ai tapé fils j'ai beau fils bon fils cher fils doux fils du fils 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 j'ai un fils grand fils gros fils en peu de temps je peux trouver directement tous les noms qui ont trait au fils mon fils mon fils le fils de façon assez commode donc c'est pratique pour faire des articles donc actuellement donc 5 volumes sur 7 ont été ont été publiés donc il y a 7 volumes qui ont été publiés mais les 2 premiers c'était et l'introduction qui a été énorme et les sources historiques et il y a 5 volumes de dictionnaires qui sont parus depuis lors et donc le 7ème donc le 5ème volume de dictionnaire est paru la semaine dernière voilà le volume consacré aux couleurs c'était c'était un des plus durs pour moi à mener jusqu'au bout c'était avec les Rossi et les Rousseau en Italie c'était compliqué voilà mais donc celui-là est paru donc il y a 5 volumes et on espère encore faire un 6ème peut-être dans 2 ou 3 ans alors retour au cahier des normes rédactionnelles parce que j'ai expliqué qu'il a fallu se mettre d'accord pour savoir comment on allait procéder et donc on a confié à Eva Bouchy que vous connaissez peut-être qui travaillait à la TILF à Nancy qui a travaillé surtout à l'index du FEV donc il y avait une grande pratique des choses de l'élaborer donc c'est quelqu'un de très précis qui nous a fait un cahier des normes rédactionnel qui est de 80 pages qui est un modèle du genre que je recommande et on pourrait très bien l'adapter à la toponymie en faisant des choix mais c'est vraiment un modèle très intéressant d'ailleurs après avoir travaillé avec nous sur Patron elle est partie elle a créé le groupe du dictionnaire étymologique romand avec Schweikart donc voilà elle dit ce texte c'est né de la pratique pour la pratique donc c'est vraiment en faisant des articles qu'on s'est rendu compte comment traiter des noms ainsi donc voilà un petit peu ce qu'on a mis les consignes générales du cahier des normes les métallogues répartition des matériaux l'alématisation la structure des articles les distinctions entre documentations historiques dans les familles contemporaines l'ajout des surnoms contemporains et alors les grilles géolinguistiques et géoadministratives dont j'ai déjà parlé tout à l'heure donc le premier cadre général c'est de repartir les matériaux d'un article selon les critères les plus généreux par rapport à l'aliment traité donc on peut avoir des différentes approches par exemple sur l'article Cabalus le cheval on a fait les surnoms métaphoriques et métonymiques et puis on a les surnoms provenant d'enseignes par exemple en Wallonie à Liège on a des verts cheval il y a très peu de chevaux verts dans la nature donc voilà c'est surnom nom d'enseignes et donc il y a eu beaucoup de noms d'enseignes avec le lion et donc on peut dire voilà on va faire une catégorie pour les surnoms provenant d'enseignes pour Dens on va faire les surnoms comme on appelle thématiques et rhématiques je vais en parler directement c'est une autre division mais généralement le classement est purement formel donc on va avoir des classements qui permettent de mettre tout le monde dans un voilà par exemple Dens les noms thématiques et les noms rhématiques les noms rhématiques ce sont les noms motivés qui apportent de l'information donc les noms personnes motivées sur la dimension la qualité et le nombre des dents ou le nom personne motivée sur la couleur des dents ceux qui expriment la comparaison comme dents de fer dents de lion dents de loup par rapport à des noms comme dents on n'a pas beaucoup d'informations sur le pourquoi a-t-on appelé quelqu'un dents ou la dent on a peu d'informations et donc parfois on peut faire ce type on n'a pas fait souvent mais Jean-Pierre Chambon avait souhaité le faire pour cet article qui prouvaient qu'il s'y prêtait alors il y a très souvent dans le premier cas du numérique il y a les formes simples par rapport à l'étymant retenu par exemple amicus on va voir latin amicus ami et pas en roman sauf roumain donc il est dans les trois autres super domaines donc on va voir amic probablement catalan et occitan ami amigo amici donc ça c'est la forme simple les formes dérivées avec deux c'est avec les noms avec les suffixes il y a beaucoup de suffixes et c'est ça l'intérêt trois c'est avec des composés bel ami bon ami ami dieu donc les formes composées des lexiques complexes des syntagmes qui boit de l'eau qui ne boit pas de l'eau qui tient l'école comme on a vu tout à l'heure des choses ainsi et alors ce qu'on appelle les délocutifs cher ami di ami donc des noms des surnoms qui viennent de comment de d'actes de langage alors directement avant les timons directs c'est toujours la forme originale ici on va dire voilà on a en dessous vous voyez caballo déjà Ibéon c'est du domaine galicien mais on voit du galicien caballo on va donner chaque fois la forme dans la langue ou dans les langues régionales avec chaque fois la datation la référence donc les timons directs c'est la forme caballo et ici intéressant aussi depuis siècle siècle 13 seulement quand on met seulement ça veut dire que la forme qu'on va fournir la forme anthroponymique on va fournir elle est antérieure à celle qui est enregistrée par les dictionnaires de langue et c'est très fréquent on a très souvent des anthroponymes qui sont antérieurs au domaine vous allez voir français cheval bourguignon chevaux franco-provençage chival donc on va donner toutes les références qui mènent vers le nom la documentation historique mise en oeuvre voilà GR21 ce sont toutes les formes notamment de la taille de Paris Jean Lavache en 1292 Jean Lavache Mercier en 1296 le vac on est dans les GR25 c'est le picard on va avoir des formes normano-picard de vac les vacs on va le dire aussi le vac à la mûre le vac en 1769 cartulaire ciné c'est l'endroit où j'habite c'est la ville où j'habite donc on va voir même aussi ici GR41 des formes écossaises qu'on a reprises à Riné parce qu'il y a beaucoup de formes en Angleterre qui sont d'origine française et y compris aussi en Flandre belge donc à Épreux l'IVAC une forme picarde on va détailler les noms de familles contemporaines des chiens ceux qui sont en France avec le nombre de porteurs par département ici vous avez forme picarde plutôt que normand des chiens nord 180 nord et pas de calais vous voyez qu'ils sont là donc ce n'est pas par hasard donc c'est toujours là des chiens des chiens en dessous la vache graphie le vac le vac on va donner la vac en italien avec une forme qui n'est pas encore une île la vac voilà en baril en foggia donc c'est un nom des pouilles donc chaque fois on va voir ces indications là il y a un second cadre fixe c'est aussi d'abord on met le nom dans le sans changement de genre donc caballo ça va être caballo si c'est changement de genre c'est caballa changement de genre plus de nom ce serait caballas ou changement de nom caballos et puis on va voir éventuellement dans un deuxième temps le cheval le cheval ou la vache comme tout à l'heure avec la création du déterminant la création du déterminant préposition de la vache de vache donc on va voir toute une série de points formels pour classer tous ces noms selon leur leur forme les noms les suffixes sont énormes dans l'anthroponémie et donc latin testa par exemple vous allez voir toute une série vous avez tétar ici qui va être peut-être le tétar mais c'est aussi c'est un adjectif que dire tétu chose comme ça comme vous avez tétu tétutu le tétu le tiestu en wallon et alors on distingue aussi les suffixations lexicales on va dire voilà ça c'est un suffixe qui est attesté aussi dans la langue ou bien il est attesté que de façon anthroponymique et très fréquemment comment les suffixes sont typiques de l'anthroponémie et ne l'existent pas dans la langue donc on va dire il y a beaucoup plus je suis désolée d'interrompre il reste cinq minutes d'exposition merci voilà encore ici l'article cabalus et donc on va voir ici que je vous en ai deux à deux plus un loup à deux plus un loup et donc chaque fois vous avez une petite notice chaque fois vous avez aussi qui peut être plus ou moins long un chevalin ici vous avez IB IR et les noms de famille contemporaine ici ce sont tous les articles Innu deux vous avez Kabalina qui est une féminisation voilà un petit peu comment ça fonctionne chaque fois les petits commentaires la documentation historique mais avec IB donc IB Romagna Gallo Romagna Italo Romagna et Roumanie ici aussi un exemple aussi avec trois ça ce sont les composés mal-nez petit-nez blanc-nez gros-nez nez-roux nez-de-chien nez-de-chat nez-de-roi donc ce sont tous les composés soit avec des adjectifs soit avec des des substantifs donc on donne chaque fois mais tout est toujours documenté y compris les voilà un autre exemple ce sont des exemples portugais c'est intéressant c'est donc six doigts donc c'est en gros disons les surnoms c'est souvent pour montrer des défauts physiques moraux on ne dit jamais du bien des gens on dit toujours du mal et donc on va stigmatiser quelqu'un qui a six doigts voilà il y en a beaucoup dans le domaine portugais surtout et alors on met les surnoms contemporains aussi voilà ici à Mons en Belgique 12 doigts donc ça veut dire qu'il a deux mains avec six doigts par contre il y en a 13 doigts donc il a une main à six et une main à cinq mais imaginez tout ce qu'on peut faire à partir de noms comme ça voilà donc cartographie aussi voilà un peu des noms encore avec les basés sur la tasse linguistique voilà par exemple c'est l'écureuil avec Spirou chez nous Esquirol dans le sud et vous voyez que Esquirol qu'on fait la note on voit bien que les nombres ici qui sont donnés 49, 40, 43 c'est là où il y en a le plus dans les départements en question les croix la limite d'Esquirol d'après la tasse linguistique de la France vous la voyez en pointillé vous avez les croix qui désignent les endroits où on a des attestations lexicales du mot et en noir ce sont toutes les attestations anthroponymiques donc vous voyez l'impact comme tout est bien coordonné ici à gauche c'est le type Keval qui est un type Kabalus Keval c'est le type Picard et vous voyez comme il est bien en Picardie française ici à droite c'est un exemple que je donne aussi on a Calandre qui désigne l'alouette huppée dans le sud et qui va donner le charançon du blé dans le nord et en Belgique donc ce sont deux noms et donc c'est le même nom la même forme mais qui viennent d'origines différentes et donc il faut le signaler voilà par exemple ici une carte avec l'Italie tous les dérivés importants de Ursus l'ours ici un peu en Sicile en Sardaigne aussi on fait des cartes aussi sur les différents sous-domaines des domaines un peu particuliers voilà l'Espagne ici les Asturies la Roumanie avec toute une série de cartographies qu'on fait selon les besoins oui ceci je vais passer parce que c'est un peu compliqué je vais on n'a plus de telle part par contre ce qui est intéressant aussi c'est la motivation des surnoms à l'origine de notre famille donc le dictionnaire a cherché aussi à éclaircir certains aspects de cette anthroponymie c'est la motivation pourquoi appelle-t-on quelqu'un comme cela alors on s'est basé d'une part sur la comparaison avec les surnoms contemporains vous avez vu qu'il y a souvent un surnom contemporain donc on donne des surnoms contemporains on recourt à la comparaison avec les proverbes médiévaux parce que les proverbes médiévaux sont très intéressants de ce point de vue-là et on l'a vu ici le Thesaurus Proverbiorum Medievic est une source extraordinaire pour les surnoms on a notamment pour le domaine catalan l'ouvrage de Marius sur les surnoms et on va faire une notice avec les indications voilà ici dans le village à côté du mien une madame Jeanne Duchesne qui est modiste et qui s'appelle madame Chapeau et donc quand on va faire l'article Capellus on peut dire regardez c'est encore vivant ce genre de surnom d'appeler une modiste une femme modiste madame Chapeau et donc les surnoms qu'on donne aujourd'hui sont identiques à ceux qu'on a donné autrefois donc et donc chaque fois qu'on va donner on va dire porteur de terre appelant l'animal on peut trouver des motivations psychologiques personnes timides peureuses ici c'est pour le lièvre et rapide dans la fuite et chaque fois vous avez un appel de notes et on donne les proverbes ou les indications qui expliquent ce qu'on vient de donner un dernier mot aussi quand on a fait les articles j'ai dit qu'il y a les synthèses vous voyez synthèses portugais galiciens bullion asturien catalan centro de palma et joanne est là galo roman avec italien arcamone roumain tomescu qui nous a beaucoup aidé donc il y a les crémeurs arcamone nous étions mis à trois pour faire le premier article qui est homo l'homme la documentation de l'scts et puis on a aussi des rédacteurs comme fister qui a qui relisait les articles de façon générale voilà on est à la dernière diapes donc la publication va encore s'étaler sur quelques années si Dieu nous prête vie mais j'ai dit que l'article initial c'était homo nous avons mis déos comme le dernier article donc l'homme le premier et déos c'était le dernier article donc si le bon Dieu veut avoir son article patron il doit nous laisser tranquille encore quelques années pour qu'on puisse s'achever alors on a on a déjà prévu évidemment des index de recherche full texte sur les versions e-book du dictionnaire parce qu'il est toujours imprimé donc l'ouvrage devait compter 12 on ne serait arrêté à 8 parce que bon voilà on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait le sigle DHAR puisque le sigle est repris au titre alternatif pris par exemple il y a aussi des dictionnaires nationaux qui sont déjà sur le même modèle qui sont prévus et déjà certains sont à court pour la Galice pour la Catalogne on a eu la thèse pour la Lorraine et donc aussi ce qui était but le nomastique s'est très nettement réconcilié avec la linguistique générale historique il faut bien se dire qu'avant et moi-même je suis le premier on faisait des dictionnaires de langue des dictionnaires dans nos familles à partir des noms de famille d'aujourd'hui en disant il vient des surnoms qui voulaient dire ceci qui vient de Télétimon en fait on la mythe on faisait des pour faire plaisir aux gens ici on est dans ce phénomène inverse on a le latin qui a donné des mots dans les différentes langues romanes et dans les différentes langues mineures les régionaux et puis les utilisations de ce lexème pour donner des surnoms voilà donc du projet dictionnaire 35 ans de ma vie à ce jour parce que voilà jusqu'à présent voilà les 6 volumes le 7ème la photo était déjà prise donc il s'est ajouté à côté ils sont juste à côté de moi parce que je suis sûrement le plus gros utilisateur des dictionnaires je suis tout le temps tous les jours dedans et donc voilà et c'est un petit clin d'œil avec ma collègue Anna Kano avec laquelle je travaille beaucoup sur le domaine ibéro-roman c'est quelqu'un d'assez exceptionnel et je lui rends l'hommage qu'elle doit avoir aussi voilà merci à tout le monde de m'avoir écouté jusqu'au bout c'était un peu rapide comme je l'ai dit c'était un peu juste parce que c'est quand même tellement riche que voilà en tout cas merci à tous merci à tous merci à Yolanda et merci à Laïcos merci beaucoup professeur Germain c'est vraiment un travail exceptionnel il nous reste très très peu de temps pour les questions ou les échanges tout juste cinq minutes il y avait une question sur le sur la discussion de la séance et c'était de la part de Marcia Seide du Brésil qui voulait savoir si vous aviez eu un correspondant brésilien à travailler de pair avec les collègues portugais est-ce que c'était le cas j'ai l'impression que non non disons pour le portugais c'est surtout Dieter Kremer qui était très compétent qui a travaillé avec Ivo Castro mais j'ai dit donc pour tous les prolongements dans l'Amérique du sud Amérique centrale Amérique du nord on a évoqué la possibilité de le faire mais c'était très très compliqué encore une fois à l'époque ceci dit maintenant un collègue brésilien qui s'y connaît qui a de la documentation qui a accès aux sources il pourrait très bien reprendre les articles que nous avons fait et les compléter faire un dictionnaire brésilien des noms de famille brésilien à partir des dictionnaires que nous avons fait ils reprendraient les coordonnées et ajoutaient alors les références à des dictionnaires brésiliens avec de la documentation historique à partir de en gros je suppose 15e, 16e siècle je ne sais pas quelle est la datation des plus anciens documents brésiliens mais donc c'est toujours possible Yolanda tu peux le faire pour le Mexique aussi donc on voit qu'il y a un travail énorme à faire toute l'Amérique romanophone depuis le Québec jusqu'en Patagonie donc il y a tout un travail à faire il y avait un projet un macro projet qui était Nova Romania qui concernait l'Amérique dans son entier mais c'est un travail immense et il nous manque des spécialistes je pense il y a une autre question de Madame Carole Avignon et elle demande est-ce que dans le volume prochain où il y aura Filius vous pensez travailler sur le terme Bastardus oui Bastardus il est déjà fait l'article il est déjà fait il est déjà publié maintenant mais donc dans le dernier volume c'est toujours autour de l'homme puisque c'est un peu les patronymes c'est aussi un peu lié à l'homme aussi et donc on va faire tous les articles concernant la parenté père mère il n'y a pas grand chose puisqu'on est dans un système patronymique et patriarcal mais donc père le fils le neveu la nièce l'oncle le le filiâtre et donc on a aussi des noms comme Bata vont être intégrés donc il y a encore plus de bases en quelque sorte les étimons il y en a environ 400 il y a aussi des noms dérivés par exemple on fait un article Caput qui va donner chef en français couvre-chef mais Capizia qui va donner cabeza en espagnol donc il y a un article cabeza donc il y a environ si on veut faire l'ensemble des articles qui constituent la base commune du domaine c'est environ 400 à 500 articles 400 à 500 étimons significatifs toutes les couleurs qu'on vient de faire maintenant même si on n'a pas fait tout et donc on va faire ici les noms de parenté amis on le fera aussi peut-être chrétiens peut-être aussi des ethniques aussi le breton donc on va faire en gros disons on n'a plus les moyens aujourd'hui de faire tous les articles qu'on avait envisagé de faire donc ce que j'essaie de faire avec tous les collègues qui sont encore actifs avec moi notamment Maria Giovanna que je vois là et Joanne aussi et d'autres on essaie de faire terminer les articles pour lesquels on a déjà des synthèses suffisantes parce que repartir pour refaire tout à partir de rien c'est énorme tandis que quand on a déjà et par exemple avec Eva Bouchy nous avons fait beaucoup de synthèses gallo-romane donc on a souvent une synthèse gallo-romane qui est déjà bien avancée et à partir de là on peut intégrer les autres domaines on peut demander des compléments mais partir à partir de zéro ça ne pourra plus le faire donc c'est un travail immense on achève les articles dont on a suffisamment d'éléments et moi-même sur mon ordinateur qui est une mine patrome ici derrière moi aussi j'ai rassemblé un petit peu tout ce qui était la coordination du groupe donc voilà on essaie de terminer et souvent aussi on l'a fait par exemple dans le volume qui vient de paraître on voulait faire tous les jours de la semaine on n'en a fait qu'un ce qui était le sabbat sabbatum on a fait on avait les noms des mois on a fait juste avril alors qu'on aurait pu faire les 12 mois mais on a choisi un article qui était significatif rien n'empêche aussi après que je puisse faire rien que galorrement ou italorrement un article qui serait tous les mois donc on peut toujours faire sur un modèle qui a déjà été fait on peut encore faire des extensions autrefois mais ensemble on ne pourra plus faire tout voilà merci beaucoup juste un dernier commentaire le mois dernier on a eu l'honneur d'avoir une conférence magistrale de la professeure Anna Kano et dans le cadre des quatrièmes journées anthroponomistiques au Brésil et là j'avais exprimé le souhait qu'un jour ces dictionnaires soient en version d'un accès ouvert numérique c'est très génial pour pouvoir consulter citer et avoir toute cette information sous la main c'est pas évident de ce côté de l'Atlantique de trouver le moyen d'abord d'acheter puisqu'ils sont très chers ce livre et ensuite de les faire venir un nombre suffisant pour pouvoir les consulter espérons qu'un jour l'équipe pourra arriver à un accord avec les éditeurs ce serait magnifique nous avons eu contact avec de Groeter à ce propos donc il y a déjà des versions numériques en ebook qui sont prévues qui sont accessibles mais payantes mais parce qu'ici on a fait des gros volumes mais il n'y a pas d'index général donc s'il faut faire des index comme ça c'est énorme aussi l'idée ce serait plutôt de faire du full texte et qu'on pourrait faire des interrogations là-dessus et donc le faire comme une base de données à quel prix la sorte à avoir mais on a déjà des premières négociations à faire en cours pour essayer de rendre davantage accessible ces ouvrages là effectivement merci beaucoup mais je suis désolée on pourrait continuer à parler de longues heures à propos de ces projets immenses d'une envergure impressionnante je remercie l'International Council of Nomastic Sciences qui a créé cette série de conférences Nomastics Online nous aurons au mois de janvier une autre conférence la dernière de ce semestre nous remercions énormément le professeur Jean Germain qui a fait cette conférence et tout le public qui a assisté également Lasse Hamerleinen qui s'est chargé de l'enregistrement et de la de la mise en place de cette séance merci beaucoup et soyez attentifs il y a encore beaucoup de conférences à venir merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Hello, hello, thank you very much for this lecture, and I, we can, yes, yes, thank you, Lester. Thank you, Lester.